bonjour bienvenue sur muralis cuisine vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un carré de poulet moi j'ai pris des cuisses de poulet aujourd'hui et par contre vous pouvez très bien prendre un poulet entier ou le blanc de poulet allez on attaque la recette trois cuisses de poulet coupé en deux avec ou sans la peau c'est comme vous voulez demi cuillère à café de graines de fenouil avec quelques graines de moutarde demi cuillère à café de fenouil en poudre demi cuillère à café de coriandre en poudre demi cuillère à café de garam masala une cuillère à soupe de piment ou du paprika un oignon coupé trois gousses d'ail plus un petit morceau de gingembre en morceaux du sel pour le goût trois à quatre cuillères à soupe d'huile un peu moins de deux cuillères à soupe de sauce tomate double concentré de tomate deux quarts de main plus un petit bâton de cannelle dans une casserole je fais chauffer l'huile une fois que l'huile est chaude donc je verse les graines de fenouil puis l'ail et gingembre ni ont coupé car demain et chanel et je mélange le tout trois minutes après je verse la sauce tomate le piment en poudre je verse le piment en poudre et les deux épices poudre de fenouil et la poudre de coriandre je mélange le tout et je laisse cuire la sauce tomate pendant deux à trois minutes histoire de enlever l'odeur de la sauce tomate pendant la cuisson je verse un verre d'eau puis du sel pour le goût et je mélange tout en fait que j'ai oublié de filmer finalement j'ai mis deux verres et demi d'eau là une fois que la préparation est bien chaude je vais plonger les poulets à l'intérieur et je laisse cuire le tout pendant une vingtaine de minutes 20 à 25 minutes mais tout en surveillant bien sûr et oui regardez bien les cuisses de poulet sont en cours de cuisson voilà déjà la couleur ça donne trop envie là ça fait à peu près 22 minutes de cuisson le poulet est bien cuit par contre j'ai retourné le poulet deux fois pendant la cuisson donc pour finir je mets le garam masala puis je mélange le tout et je coupe le feu et voilà le travail et voilà le travail voyez la sauce c'est une sauce bien l'épaisse après si vous voulez une sauce un peu plus liquide ben rajouter légèrement de l'eau pendant la cuisson à ça semble bon en plus je sais pas si vous sentez mais ça sent trop bon et oui place à la dégustation franchement c'est réussi donc je vais continuer hors caméra si vous avez qui fait ma recette n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut partager j'essaie que vous êtes en train de partager là et abonnez vous à ma chaîne merci à la prochaine